Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 7 août 2012. Mon nom est Bruno Lalonde et ce matin je vous lis un court passage écrit par José Cabanis sur Paul Léoto. Mais avant, je voudrais revenir un tout petit peu sur la manifestation de vendredi le 3 août où j'ai dit que nous avions été infiltrés. Nous n'avons pas été infiltrés par la police, ça j'en suis certain, mais vraisemblablement par les organisateurs des feux d'artifice qui ont lieu deux fois par semaine aux abords du pont Jacques-Cartier. J'en suis arrivé à cette conclusion-là parce que les policiers qui nous infiltrent et qui nous observent ont sans doute compris notre mode de fonctionnement. Cette femme qui a débarqué, que je n'avais jamais vue et que j'ai cherché du regard en vain, n'a pas appliqué les règles non écrites qui régissent nos rapports entre nous. Je vous donne un exemple. La majorité d'entre nous, refusons d'assumer du leadership. Et quand quelqu'un propose quelque chose, c'est toujours quand la situation l'exige. Notre premier réflexe, c'est de dire, moi, je suis. Ce n'est pas qu'on est des idiots, mais c'est le mode de fonctionnement. Une sorte de mode de fonctionnement qui refuse implicitement toute forme de pouvoir. Et en plus, nous ne votons pas. Il y a un consensus qui se dégage. Nous suivons. Alors, elle, elle a débarqué avec beaucoup d'autorité, ce qui en soi était suspect. Et elle a demandé un vote, ce que nous ne faisons jamais. Et en plus, elle a été accompagnée de six, sept jeunes qui n'ont pas suivi la manifestation. Elle-même, au bout de cinq minutes, elle avait complètement disparu. Une fois que nous nous étions engagés dans la direction opposée des feux d'artifice. Oui, je fais cette mise au point, là, pour ceux qui suivent de loin un peu les activités, mes activités de militants. Par ailleurs, aussi, il y a quelques jours, j'ai été interviewé par un journaliste. Je ne sais trop de quels médias. J'étais trop énervé pour lui poser des questions. Il m'a demandé qu'est-ce qui me motivait à manifester. Alors, je lui ai fourni cette réponse. « C'est pour attirer l'attention d'une femme. » Il m'a regardé complètement incrédule, pensant que je me payais sa tête, ce qui était vrai à moitié, d'ailleurs. Alors, il m'a reposé la question. Je lui ai dit « Non, non, je suis très sérieux. Je fais tout ça, là, pour attirer uniquement l'attention d'une femme. » Ce qui est, en mon sens, une assez bonne raison. Mais évidemment, je faisais un peu de cabotinage. Parfois, on en a assez aussi, de la langue de bois. Alors, je vous lis un passage concernant Léoto. Et que Léoto, qu'est-ce que Léoto aurait pensé de mes activités de militants? « Aucun bien, j'en suis certain. » « Non, mais qu'est-ce qu'il fout, là, lui? » Il aurait été... « Non, mais il est constipé. » Il aurait été vraiment, là... Il m'aurait tourné le dos. Il serait tourné à nouveau vers ses chairs de papier et sa pleuve. Mais il aurait sans doute pris un de ses chats dans ses bras en lui disant « Non, mais il ne va vraiment pas bien, ce mec. » Alors, Léoto, 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 Léoto... Dès l'enfance, on l'a dit, tout est joué. Petit garçon, Gide et Léoto se cachaient sous une table. L'un, avec le fils de la concierge. Il cherchait le plaisir. L'autre, déjà la solitude. Sans doute, les plaisirs de l'amour ont-ils fort occupé Léoto. Mais pour ça, oui. Quand... Au moment où Cabanis a écrit ses lignes, on n'avait pas pris connaissance du journal intime, du journal particulier de Léoto. Il s'ennuyait pas, Léoto. Mais aucun n'approchait celui de se retrouver seul à Fontenay. Ni les affections, ni la tendresse n'ont encombré sa vie. Son journal littéraire tant attendu, et dont l'écriture, le ton, la conception même, n'ont pas d'équivalent. C'est à la solitude qu'on le doit. Léoto n'a jamais eu à ménager personne. Parle-t-il de soi? Il se donne carrément. C'est son mot pour ce qu'il est. On sait aussi qu'il dit de chacun ce qu'il pense. Fait inouï dans le monde des lettres. Au Québec, on a l'équivalent. Jean-Pierre Gué, décédé en décembre 2011. Jean-Pierre Gué a publié son journal de son vivant, en six tombes, chez Pierre Tissère. Et Jean-Pierre Gué n'épargne absolument personne. Personne, personne, personne. C'est incroyable de méchanceté. D'une méchanceté tonique, robot-râtive. On ne peut pas s'empêcher de rire, de trouver ça drôle. Et bon. Un grand écrivain, Jean-Pierre Gué. J'ai déjà fait deux vidéos sur lui, mais j'ai fait des vidéos sur ses poèmes. Qui sont plutôt mal connus. Contrairement à son journal. Ce qu'il écrit au jour le jour dans le silence préservé de sa chambre, c'est ce qu'il a vu, entendu, éprouvé. Il n'écrit pas pour plaire et fait une œuvre qui n'est qu'à lui. Cette spontanéité, ce style vivant et facile, ce franc-parler, cette galerie de personnages, alors que tant de livres fabriqués avec précaution et peine verseront dans l'oubli. Voilà qui est assuré de survivre. Telle est la récompense de la solitude. Une vie sans joie. Une mélancolie que le rire cache mal et qui perce. Une vue du monde étroite. Tel en est le prix. Je n'ai vécu que pour écrire, dit-il, dans le tome 2 de son journal. Je n'ai senti, vu, entendu les choses, les sentiments, les gens, que pour écrire. J'ai préféré cela au bonheur matériel, aux réputations faciles. J'y ai même sacrifié mon plaisir du moment, mes plus secrets bonheur et affection. Même le bonheur de quelques êtres, devant le chagrin desquels je n'ai pas reculé pour écrire, ce qui me faisait plaisir à écrire. Je garde de tout cela un profond bonheur. Autour de lui, pendant ces années 1907-1909, les faiseurs de copies se bousculaient pourtant, partout proposant vers ou prose, et parvenant à se donner, dans le monde des lettres, qui n'a pas changé, une certaine figure. Qu'en reste-t-il? Qu'évoquent aujourd'hui les noms de Cherami et de Vantepute? Quel nom, Vantepute? On ne sait plus à tort assurément que l'un édita Stendhal et que l'autre fut poète. Très au-dessus régnaient les grands écrivains reconnus officiels. De la plupart, on sait encore le nom, mais sans lire d'eux, jamais une ligne. À leur usage, on a imaginé un purgatoire où il faudrait passer, dit-on, la mort venue. Non pas l'enfer, l'enfer de l'éternel oubli. Ce n'est pas le moindre mérite de Léoto de n'avoir pas été dupe. Cette mort, écrivait-il, celle de Copé est tout de même un événement. Les journaux de ce soir en sont remplis. Le grand écrivain, le grand poète, comme ils y vont, nous verrons cela dans quelques années. On a vu. Eh bien voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous connaissez la suite, n'est-ce pas? Mes vidéos vous plaisent, mais la longue salle. Vous voulez devenir un... Vous souhaitez devenir un militant, une militante Facebook, vous êtes bienvenus. Je tiens à vous prévenir. J'exagère un peu. Vous pouvez me téléphoner dans ma librairie. Ici, je vous préviens à nouveau, je suis plutôt lapidaire au téléphone. Lapidaire et laconique. Vous pouvez me rendre visite à cette librairie. Tout dépend de ce qui se passe entre nous. Peut-être allons-nous nous asseoir dehors. Il y a une table à côté de ma petite boutique. Il y a une table à l'extérieur. Et peut-être nous allons humer et écouter les bruits de la ville. Alors voilà. Et vous pouvez, oui, me rendre visite à cette librairie d'occasion et d'ancien. Le livre voyageur dans le quartier Côte-des-Neiges à Montréal. Merci et bonne journée.